Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur l'intégration. On va commencer tout de suite par la correction des exercices qui était à faire pour aujourd'hui. Il y avait donc la recherche de 4 primitives, donc je vais les faire tout de suite. Commençons par le premier, vous voyez que vous avez tout de suite une fonction composée par la somme de 3 fonctions. Donc on va juste chercher les 3 primitives, une après l'autre. Et comme on demande une primitive et pas la primitive, ou toutes les primitives, on va donc juste déterminer une, ce sera celle avec la croissance égale à 0. Donc je vais marquer ici que quant f de x, la primitive du coup que je propose, ce sera... Alors pour le morceau x à la puissance 5, je sais que je dois juste écrire x à la puissance 6 divisé par 6. D'accord ? Ça c'est encore une application de juste la formule. Ensuite pour 4x, je sais que je dois faire la constante fois la primitive de x. Or la primitive de x, c'est x au carré divisé par 2. Très bien. Et enfin pour 3, c'est simple, cette fois-ci c'est juste 3x. D'accord ? Je peux éventuellement réécrire cette fonction pour améliorer son écriture en écrivant x à la puissance 6 divisé par 6, moins 2x au carré, plus 3x. Et c'est tout, j'ai trouvé ma belle primitive. Passons directement à la deuxième. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, donc je vais essayer d'aller un peu vite. La primitive de cette fonction, je l'obtiens plus facilement si je me la réécris une première fois. Je remarque que 1 divisé par x à la puissance 5, c'est comme faire x à la puissance moins 5. Donc je vais écrire ici x à la puissance moins 4 divisé par moins 4. Pour avoir créé qu'en faisant ainsi, quand je dérive, je vais avoir x à la puissance moins 4 au moins 1. Et au dénominateur, du coup, comme il y a un moins 4 qui va descendre, ça va se simplifier tout de suite. Je vais me trouver avec 1 divisé par x à la puissance 5. Ici, j'ai moins 1 sur 4 fois, du coup, c'était 1 sur x. D'accord ? Et quelle est la primitive de 1 sur x ? Je la connais, c'est en effet juste le logarithme n'est pas rien. D'accord ? Donc ici, si je fais une réécriture, je trouve moins 1 quart fois 1 sur x à la puissance 4, moins 1 quart fois ln de x. Autrement dit, je peux encore réécrire comme moins 1 sur 4 fois 1 sur x à la puissance 4, moins ln de x. Voilà. D'accord ? Ah, excusez-moi, ici, il y a un plus, parce que du coup, j'ai pris moins 1 sur 4 et moins 1 sur 4 comme facteur commun. Donc, ici, il me reste seulement 1 plus. D'accord ? Voilà. Ok. Je passe à la troisième. La troisième, elle est particulièrement simple. Ici, vous voyez qu'il y a une racine de x au dénominateur. Et je pense que vous vous rappelez que quand vous dérivez la fonction racine carrée de x, vous avez 1 divisé par 2 racines de x. Or, il s'avère que dans notre expression, vous avez un 2 au numérateur et pas au dénominateur. Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe, en effet, si à la place de dériver la racine carrée de x, je me mettais à dériver 4 fois la racine carrée de x ? Eh bien, ici, je trouverai du coup la même chose, mais juste fois 4. Et si je fais 4 fois ça, je trouve 2 divisé par la racine carrée de x. Vous voyez, comme c'est simple, il faut juste trouver la bonne constante qui me permet d'obtenir la valeur 2. Mais quand il s'agit de juste trouver une constante, c'est assez faisable. Vous voyez, il ne faut pas trop aller chercher loin. Donc, la primitive, ce sera, comme je viens de l'écrire, 4 racines carrées de x. Excusez-moi, c'est encore une fois une primitive. Et enfin, pour la dernière, je vous rappelle que vous avez intérêt pour cette dernière à écrire x au carré plus 1. Je vous rappelle parce qu'on a déjà vu cet exemple, en effet. Ici, vous avez intérêt à écrire séparément cette fraction. Donc, x au carré divisé par x plus 1 sur x. Ça, c'est la petite astuce. Et donc, vous allez trouver que ça fait x plus 1 sur x. Et donc, quand vous allez en chercher une primitive, donc grand F de x, il suffira de écrire x au carré divisé par 2, qui est une primitive de x, plus logarithme anétérien de x, qui est toujours une primitive de 1 sur x. Et voilà, j'ai donc terminé le premier exercice. Voilà. Je passe donc au deuxième, qui était l'exercice 29. Alors, celui-là, c'était un des exercices où, du coup, il fallait utiliser un peu plus les formules qui étaient dans le tableau. Et ici, vous allez voir, à chaque fois, je vais essayer de trouver la dérivée d'une des deux fonctions, multipliée par l'autre. D'accord ? Parce qu'à chaque fois, en fait, je m'inspire de la formule de la dérivée d'une fonction composée, qui me dit que quand vous dérivez F composé par g de x, vous avez du coup F de g de x fois g prime de x. Avec un prime, bien sûr, c'est F prime de g de x fois g prime de x. Voilà. Donc, ici, le travail de reconnaissance, je vais vous le faire, du coup, en rouge, juste au-dessus. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici ? Vous avez 2x fois x au carré plus 1 à la puissance cube. Alors, vous voyez très bien que, ici, la composition est du côté de x au carré plus 1 à la puissance 3. D'accord ? Première fonction, x au carré plus 1, composée avec une élévation au cube. Et vous voyez que 2x, c'est en fait juste la dérivée de x au carré plus 1. D'accord ? Donc, ici, je vais juste me marquer que ça, c'est u prime, et que tout ce morceau-là, je vais intégrer à l'appeler u. Comme ça, la fonction F, il devient en fait juste u prime fois u à la puissance 3. D'accord ? Regardons la deuxième, maintenant, et faisons le même travail. Vous avez x au cube plus 1 au dénominateur et au numérateur x au carré. Ok ? Alors, clairement, la partie la plus compliquée à jurer, ça va être le dénominateur. D'accord ? Donc, j'ai intérêt à considérer ça, cette fois-ci, comme ma fonction u. Ok ? Et est-ce que je peux trouver quelque part une dérivée de u ? Alors, la dérivée de u, c'est 3x au carré, tout simplement. Et au numérateur, j'ai juste x au carré. Mais du coup, il ne me coûte pas grand-chose de faire apparaître un petit 3 à côté. Il suffit de multiplier fois 1 et de écrire 3 divisé par 3. En faisant ainsi, du coup, je peux tout de suite faire un petit rassemblement comme ça et dire qu'en fait, 3x au carré, c'est bien la dérivée de u au dénominateur. D'accord ? Donc ici, je me retrouve avec une fonction f de x qui s'écrit comme étant égale à 1 tiers fois u prime fois 1 sur u. D'accord ? Tout ça grâce au fait que j'ai fait apparaître moi-même la constante dont j'avais besoin pour trouver la dérivée. Ok, je m'efface juste ce petit u parce que sinon, j'aurais plus d'espace. Je regarde la troisième fonction cette fois-ci. Qu'est-ce que je remarque ? Je remarque que j'ai x au carré plus 1 au dénominateur à la puissance 2. Alors, je pense que vous commencez à comprendre. Ça, ça va être ma fonction u. Et sa dérivée, c'est 2x. Donc, encore une fois, je vais devoir faire apparaître une petite constante au numérateur. Et donc, je multiplie fois 2 divisé par 2. Donc, c'est comme multiplié fois 1. Et je remarque que du coup, il suffit juste de prendre 2x pour trouver une dérivée de u. Et donc, ça veut dire que ma fonction petit f de x devient 1,5 fois u' fois 1 sur u au carré. D'accord ? Tout simplement. Et enfin, la dernière fonction. Alors, celle-là, elle est un peu plus simple, mais un peu plus difficile en même temps. Parce que qu'est-ce que vous avez ? Eh bien, vous avez une fonction e à la puissance 1 sur x qui, visiblement, est la partie composée. Et ici, ce que je peux faire, c'est juste de remarquer qu'en fait, 1 sur x est lié à 1 sur x au carré. Eh oui, parce que je sais que si je dérive 1 sur x, vous voyez, sa dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. D'accord ? C'est la dérivée de la fonction inverse. Et ici, j'ai presque la dérivée. Il me suffit juste de rajouter un petit signe au moins. Mais comme je ne peux pas rajouter un petit signe au moins, je vais en rajouter 2. Comme ça, ça va me faire plus et ça ne va pas faire changer le signe. Autrement dit, l'étape à faire, c'est juste de considérer ça comme moins, moins ça. Et donc, j'écris que f de x est égale à moins la dérivée de u fois e à la puissance u. De sorte que vous voyez, la dérivée de 1 sur x apparaissent juste devant. OK ? Si vous n'êtes pas convaincu de ce que je viens d'écrire, essayez de le réécrire en utilisant ma formule. D'accord ? Donc maintenant, je vais utiliser ces 4 expressions-là pour trouver les primitives. D'accord ? J'ai fait une petite analyse et du coup, maintenant, je peux passer à déterminer quels sont les primitives. OK ? Vous pouvez le faire avec le tableau si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Alors, d'où commencer ? Commençons par la première. La première, ça va me donner quoi du coup ? Ça va me dire que f de x, ça primitive, ce sera égal... Alors, je me rappelle que u est égal à x² plus 1. Et donc, ça primitive, ce sera égal à u à la puissance 4 divisé par 4. De sorte à que quand je dérive, ça me fera du coup... Je vous rappelle, si vous dérivez une telle expression avec une fonction u, toujours grâce à cette formule, quand vous la dérivez, vous trouvez 4u à la puissance 3. Du coup, il y aura toujours un divisé par 4 fois u'. Vous voyez, vous retrouvez la même expression. Cette expression-là, c'est la même chose que celle-là. OK ? Grâce à cette formule que j'ai déjà citée. Alors, qui était du coup la fonction u ? C'était x² plus 1. Et donc, j'écris que la primitive... Une primitive, encore une fois, excusez-moi. x² plus 1 à la puissance 4 divisé par 4. Voilà donc ma fonction primitive. Passons un peu tarder à la deuxième. La deuxième, c'est... Ici, vous avez du coup 1 tiers fois u' divisé par u. Ici, on a déjà vu ce cas la dernière fois. Il s'agit en fait de juste d'écrire 1 tiers... Excusez-moi. Ça, c'est pas la primitive, bien sûr. J'ai juste réécrit petit f. Donc ça, c'est petit f de x. Donc, grand f de x. Ça, on l'a... Je vous le répète, on l'a vu dans le dernier cours. Grand f de x, ce sera du coup 1 tiers fois... Eh bien, c'est le logarithme népérien de u. Et ici, u, on l'a dit, c'était égal à x³ plus 1. Donc ici, c'est 1 tiers fois ln de x³ plus 1. D'accord ? Essayez de la dériver pour vous convaincre. OK, c'est bien ça la solution. Très bien. La troisième. Cette fois-ci, nous avons quoi ? Là, nous avons du coup une expression de la forme. Je vous la répète un instant. Ça, c'est 1 tiers. Et vous avez u prime divisé par u à la puissance... Excusez-moi, 1 demi, pas 1 tiers. Divisé par u à la puissance 2. Et donc, pour celle-là, encore une fois, on utilise une des formules qui étaient présentes dans le tableau. Et on trouve... Et donc, on trouve que une primitive, ce sera 1 demi, ça reste sans variation, fois cette fois-ci, du coup, moins 1 sur u. D'accord ? Et je vous rappelle que, du coup, la valeur de u était x² plus 1. Donc, je me le marque ici. Ça, c'est du coup 1 demi, du coup, avec le moins devant, je le fais passer devant, fois 1 divisé par x² plus 1. D'accord ? Et, encore une fois, si vous le faites avec la fonction... Si vous dérivez grand f de x avec la formule de la dérivée des fonctions composées, vous allez retrouver tout à fait le résultat souhaité, c'est-à-dire x divisé par x² plus 1. D'accord ? Le tout au carré, bien sûr. Voilà. Et enfin, j'arrive à mon petit f de x. Ici, j'ai bien écrit déjà quelle est l'expression. Et donc, ici, c'est très simple. Grand f de x, je peux l'écrire directement. Encore une fois, vous trouverez cette formule dans le tableau que je vous ai déjà distribué. Ça, c'est moins, tout simplement, e à la puissance u. Et on sait que u, ici, c'était 1 sur x. Donc, ça, c'est juste moins e à la puissance 1 sur x. D'accord ? Alors, je vous mets en évidence quels sont, du coup, les primitifs que j'ai pu obtenir. Je vous montre leurs expressions finales. Un exercice, toujours, d'actualité est de les dériver et vérifier que vous trouvez exactement, exactement, les fonctions petit f. D'accord ? Ça, c'est d'ailleurs un test que vous pouvez toujours effectuer quand vous effectuez une recherche de primitives. Je vous invite chaleureusement à le faire. Voici donc pour la correction des exercices d'aujourd'hui. Je vais maintenant passer au cours. Et nous passons donc au cours avec une belle propriété que je vais vous introduire maintenant avec ce petit exemple. Alors, exemple. Donc, on va considérer deux petites fonctions. On va les prendre les plus simples possibles. La première, c'est la fonction constante que j'appelle f2x égale à 1, tout simplement. D'accord ? Ça, c'est sa courbe représentative juste entre les abscisses 1 et 4. Ensuite, je vais prendre la fonction f2x égale à 2. Toujours sa courbe représentative seulement entre les deux abscisses 1 et 4. Et maintenant, je vais considérer une nouvelle fonction que j'obtiens en additionnant ces deux-là. D'accord ? Effectivement, si je fais... Ah, excusez-moi, ça, je l'ai appelé f. Il faut peut-être mieux l'appeler différemment. Je vais l'appeler g. Et cette nouvelle fonction orange, je vais plutôt l'appeler h2x. D'accord ? Alors, h2x, pour moi, ce sera égal à f2x plus g2x. Et donc, en fait, c'est très simple à calculer tout de même. h2x, c'est égal, du coup, à 1 plus 2, ça fait 3. Donc, la fonction h, elle est là. Ok ? Et ça a été obtenu comme la somme de deux autres. Donc, ça, c'est h2x égale à 3, autrement dit, à la somme de f et de g. Ok ? Et maintenant, regardons un instant l'heure de zère. L'heure 3r, pardon. Ça, c'est l'heure de f. D'accord ? Ensuite, nous avons l'heure de g. Et troisièmement, nous avons l'heure de h. La plus grande, visiblement. Ok ? Eh bien, il y a quelque chose que l'on peut remarquer ici. Je vous la montre tout de suite. Qu'est-ce que c'est ? Imaginez, du coup, d'écrire l'intégrale entre 1 et 4 de 1 plus 2. D'accord ? Autrement dit, je suis en train d'écrire l'intégrale entre 1 et 4 de f de x plus g de x. D'accord ? Tout cela, 1 de x. D'accord ? C'est ça, 1 plus 2. Ça, ça fait ça. Ok. Bah, nous, ce que l'on peut remarquer déjà, c'est que ça, c'est égal à, du coup, l'intégrale entre 1 et 4 de h de x. Parce que c'est ça que ça fait de faire f plus g. Et d'ailleurs, en plus 2, ça fait bien 3. Alors, du coup, on voit très clairement que ça, ça correspond à l'air de la portion jaune. Alors, ici, c'est très simple à calculer. Il suffit, du coup, de... Normalement, on peut juste faire l'air du rectangle. Mais comme nous sommes maintenant des... Nous savons intégrer les fonctions avec aucune difficulté, bien sûr. Ça, ça veut dire que je fais l'intégrale entre 1 et 4 de 3, 1 de x. Et que, du coup, je peux calculer cela comme la primitive de 3, donc 3x, une primitive, pardon, évaluée entre 1 et 4. Et donc, ici, ce sera 3x4, d'accord, moins 3x1. Donc, c'est assez simple. Ça fait juste 9, d'accord ? Ça fait 12-3, ça fait bien 9. Ok, super. Mais maintenant, je vais vous faire remarquer quelque chose. En effet, je peux aussi m'amuser à calculer l'intégrale entre 1 et 4 de 1 en dx. Eh bien, ça, ça fait combien ? Toujours la même technique. Ça, c'est la primitive, donc, de 1, ça fait x, évaluée entre 1 et 4. Donc, ça fait 4 moins 1, donc ça, ça fait juste 3. Et ensuite, vous avez l'intégrale entre 1 et 4 de 2 en dx. Et donc, ça, ça fait 2x, évaluée entre 1 et 4. Et donc, ça fait 2 fois 4, 8, moins 2 fois 1. Donc, ça fait 8, moins 2, ça fait 6. Or, qu'est-ce qui se passe ? Alors, laissez-moi juste le faire avec les bonnes couleurs. 3, c'est donc l'air bleu. 6, c'est l'air verte. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que, en effet, si je fais la somme de l'air bleu plus la somme de l'air verte, ça fait bien l'air orange. Autrement dit, l'intégrale entre 1 et 4 de h de x en dx est bien égale à la somme de l'intégrale entre 1 et 4 de 1 en dx plus la somme, plus l'intégrale entre 1 et 4 de 2 en dx. D'accord ? Mais ça, ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie que je viens de démontrer que, pour cet exemple particulier, attention, c'est juste un exemple, l'intégrale entre 1 et 4 de f de x plus g de x, je vous rappelle que c'était ça la définition de h à la base, eh bien, c'est égal à quoi ? C'est égal à l'intégrale entre 1 et 4 de f de x en dx, plus l'intégrale entre 1 et 4 de g de x en dx. Ok, super ! Eh bien, la propriété que je vais vous apprendre aujourd'hui, ça s'appelle la linéarité de l'intégrale, et c'est la généralisation de cette propriété qu'on a vue dans cet exemple. Laissez-moi donc vous la décrire tout de suite. Alors, propriété, cette propriété, je viens de vous la dire, ça s'appelle la linéarité de l'intégrale. Et bien, soit du coup, f et g de fonctions continuent sur le même intervalle, toujours à b, pour rester en pleine généralité. Et on demande qu'elle soit continue pour pouvoir bien sûr en considérer l'intégrale, soit aussi une certaine valeur lambda appartenant à r. Vous savez, lambda, c'est une lettre grecque qu'on a déjà rencontrée, la petite girafe, on va dire. Et alors, on a que petit 1, l'intégrale entre a et b de la somme entre f et g, comme ça, et bien, c'est égal à l'intégrale entre a et b de f, de x en dx, à laquelle j'additionne l'intégrale entre a et b de g de x en dx. Ça, c'est la propriété que d'ailleurs, vous pouvez tout de suite retrouver dans l'exemple que je viens de traiter. D'accord ? C'est vraiment la même chose. Ok. Et ensuite, il y a une deuxième propriété. C'est la propriété suivante. L'intégrale entre a et b de n'importe quelle constante fois une fonction f de x en dx, et bien, vous pouvez toujours le calculer en faisant le produit entre la même constante fois l'intégrale entre a et b de f de x en dx. D'accord ? Autrement dit, si je peux me permettre un petit abus de langage, dans les intégrales, on peut sortir les constantes. D'accord ? On peut simplement les faire passer à l'extérieur de l'intégrale. Vous voyez, ici, lambda était dans l'intégrale, et là, c'est comme si elle en était sortie. D'accord ? Vous voyez, vous la retrouvez à l'extérieur. Ok ? Ça, ces deux propriétés-là, ça s'appelle la linéarité de l'intégrale. D'accord ? Et c'est une propriété très utile pour nous simplifier la vie au moment des calculs. Ah oui, c'est vraiment très utile et très utilisé de façon absolument courante. Ça, c'est la première propriété que je voulais vous introduire aujourd'hui. Vraiment, imaginez juste d'intégrer, ne serait-ce qu'une fonction, comme, par exemple, l'intégrale entre a, excusez-moi, l'intégrale entre, plutôt, vaut mieux, un exemple concret. Imaginez de vouloir calculer l'intégrale entre 1 et 3, par exemple, d'une fonction telle que 1 sur x au carré plus x au cube. D'accord ? D'accord ? En dx. Parc, terme de la somme, séparément. Ok ? Et si je fais ça, c'est quelque chose de très simple, heureusement, parce que 1 sur x au carré, je sais que c'est la primitive, sa primitive, c'est 1 sur, moins 1 sur x, calculer du coup entre 1 et 3. Et pour la deuxième, du coup, sa primitive, une de ses primitives, excusez-moi, toujours, c'est x à la puissance 4 divisé par 4. D'accord ? Calculer entre 1 et 3. Et du coup, vous pouvez choisir de faire les opérations de cette sorte et obtenir, du coup, moins 1 sur 3, moins, moins 1 sur 1, plus, et si je fais la même chose, donc je fais 3 à la puissance 4 divisé par 4, moins, toujours, 1 à la puissance 3, mais bon, à la puissance 3, excusez-moi, divisé par 4, toujours. Ok ? Eh bien, si vous faites ce calcul, vous trouvez, du coup, moins 1 tiers plus 1, et de ce côté-là, j'ai, alors, 3 à la puissance 4, ça fait 81 quart, moins 1 quart. Après, il ne vous reste qu'à faire cette addition pour trouver le résultat final. Voilà. C'est juste, donc, une technique de calcul qui peut, par contre, présenter certaines utilités dans des exemples un peu plus complexes. Ici, encore une fois, je vous fais des exemples d'application directe. D'accord ? Et les moments où j'appliquais, encore une fois, la linéarité, c'est ici, hein ? Je tiens à le préciser très clairement. Voilà. Je passe à quelques autres propriétés de l'intégrale, dont on a encore besoin de parler pendant quelques temps, parce que, vraiment, c'est un outil d'une tellement grande utilité qu'il y a beaucoup de propriétés à explorer. Alors, en fait, il y a une propriété qu'on peut dériver directement de celle que je viens de vous donner. C'est une propriété très simple. C'est la propriété qui vous permet de calculer l'air d'une fonction négative. Laissez-moi vous expliquer. Considérons donc une fonction négative. Autrement dit, on va dire, soit f, une fonction continue, telle que, donc, f est strictement négatif sur l'intervalle a, b, et bien sûr, elle est aussi continue sur a, b. D'accord ? Donc, on est dans la situation qui est ici représentée dans la figure. Et ce qu'on peut se poser comme question, c'est de pouvoir ou pas, du coup, calculer l'air qui se trouve ici, cette fois-ci. D'accord ? Regardez, du coup, entre la fonction et l'axe des abscisses, mais de l'autre côté. D'accord ? Donc, on est en train de toujours regarder ce qui se passe entre les abscisses et la fonction, mais la fonction, cette fois-ci, elle est du côté en dessous de l'axe des abscisses, et donc, c'est cette heure-là qu'on identifie. Ok ? Et bien, ce que l'on peut remarquer déjà, c'est que, si je considère, du coup, les points suivants, a, x0 et b, ce sont des points sur l'axe des abscisses, vous voyez très clairement que f de a, il est situé ici, f de x0, il est situé là, f de b, il est situé là, donc, ce sont tous des ordonnées, il n'y a que des ordonnées qui sont négatives. Et une chose que l'on peut remarquer, c'est que, du coup, j'ai le droit de considérer la fonction moins f de x. D'accord ? Quelle est cette fonction ? Et bien, pour chaque valeur de f de x, cette fonction, elle lui associe moins f de x. Mais, si la valeur de, imaginez, par exemple, f de x0, elle est bien négative, ça veut dire que moins f de x0, elle sera positive, et donc, elle sera la même valeur, mais juste du côté des positifs dans l'axe des ordonnées. Donc, ici, il se trouve moins f de x0. Vous voyez la logique ? Le fait de mettre un moins, en fait, c'est comme si on passait de l'autre côté, c'est comme si on passait de l'autre côté, la valeur f de x0. D'accord ? Donc, elle passe parmi les positifs. Et donc, je pourrais, par exemple, dire que la fonction moins f de x, elle passe par ce point-là, parce que ce point-là, c'est du coup x0, point virgule, moins f de x0. D'accord ? Et de la même façon, je peux répéter le raisonnement, par exemple, pour f de a, qui se trouvera donc ici. D'accord ? Donc, ici, vous avez un autre point de cette courbe. Et f de b, encore, je peux répéter mon raisonnement, et dire que f de b, il se trouvera ici, du coup, tous les deux, avec un moins devant. Et alors, si je répète ça pour tous les points de la fonction, vous remarquez bien que je retrouve une nouvelle fonction, et cette fonction, elle passe ici. Vous voyez ce qui se passe là ? Vous avez exactement... Ah, excusez-moi pour b, j'ai oublié de tracer le point, il se trouve, du coup, juste là. D'accord ? Et donc, vous avez une situation dans laquelle vous avez exactement une allure symétrique par rapport à la première fonction. D'accord ? Donc, je peux considérer cette fois-ci de façon absolument normale, parce que c'est une fonction positive, moins f, du coup, elle est déminue complètement positive sur l'intervalle a, b, et du coup, je peux considérer son r identifié par l'intégrale de la façon classique. Autrement dit, je suis en train de dire que l'intégrale entre a et b de moins f de x en tx, eh bien, ça, ça, ça correspond à la valeur de cette r-là, la valeur de l'air bleu clair. D'accord ? Et par toute la construction que je vous ai fait, du coup, je peux affirmer que elle est bien égale, du coup, à l'air rouge. D'accord ? Les deux r, elles sont égales parce que les deux fonctions, elles ont été construites de façon symétrique. Donc, si vous avez une fonction négative, l'air que vous pouvez calculer, c'est celle-ci. Mais, grâce à la propriété que l'on vient de démontrer, on peut aussi dire que ça, c'est égal à l'intégrale entre a et b de f de x en dx, mais juste avec un moins devant. Parce que, je vous rappelle, que le moins, je peux le considérer comme une constante. Et donc, il y a cette fameuse sortie de l'intégrale que vous pouvez appliquer. Et donc, vous pouvez faire passer le moins à l'extérieur. Autrement dit, pour résumer, si vous avez une fonction continue, si vous avez une fonction f continue telle que f est négative sur ab, alors, si vous considérez moins l'intégrale entre a et b de f de x en dx, eh bien, ça, ça correspond à l'air est l'air du domaine entre la droite, les droites, plutôt, x égale à a, x égale à b, l'axe des abscisses, et bien sûr, et bien sûr, c f, c'est-à-dire la courbe représentative de la fonction f. Tout ça, grâce à cette construction que je vous ai montrée juste ici, qui exploite cette propriété de linéarité. D'accord ? Donc, pour étenir, quand vous avez une fonction négative et que vous voulez calculer l'air entre la courbe représentative et l'axe des abscisses, c'est à cette formule qu'il va falloir faire recours. Je tiens à préciser que, de plus en plus, dans les questions du baccalauréat, on demande des, on pose comme question des questions qui sont assez pratiques, d'accord ? D'assez rond, des recherches d'air, etc. Donc, c'est vraiment pratique de pouvoir calculer même une air de ce type-là. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, c'est suffisant. Je termine donc sur cette propriété-là. On va continuer les cours après les vacances et on va plutôt passer du temps à s'entraîner pendant ces vacances scolaires. Je tiens à vous encourager à continuer votre entraînement avec constance. C'est ça, la meilleure façon de procéder, c'est surtout de progresser. N'oubliez jamais que l'objectif, ce n'est pas d'avoir une note ou d'avoir le baccalauréat, mais c'est de construire une culture et une compétence scientifique qui puisse tenir devant l'épreuve du temps. D'accord ? Qui puisse tenir et vous rendre plus performant dans votre métier aussi bien que dans votre vie tout simplement. Donc, voilà, ne perdez pas la constance pendant les vacances. je penserais à vous faire passer toujours des exercices d'entraînement, mais pour le moment, je vous dis à bientôt et je vous souhaite quand même des bonnes vacances. Merci. Merci. Merci.